Alors là, on a une image de Tintin, une carte que Hergé m'a envoyée personnellement, comme on peut le voir. Et je lui avais écrit quand j'avais l'âge de 11 ans. C'est donc vraiment un moment où j'étais encore enfant et où Tintin était un de mes compagnons de route déjà. Et ce qui m'intrigue là, c'est quand même qu'est-ce qui a fait qu'à l'âge de 11 ans, j'ai eu besoin, en plus de la fréquentation assidue des albums de Tintin et de ses aventures, j'ai eu besoin d'écrire à Hergé pour obtenir un autographe. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie puisque, en fait, une première fois, Hergé m'avait envoyé un document imprimé, je lui ai réécrit pour avoir un véritable autographe. Donc je tenais vraiment à ce qu'il y ait une trace, comment dire, presque corporelle, puisque là, c'est la main d'Hergé elle-même qui a tracé ce dessin et cette dédicace. J'aime bien cette image de main. Alors c'est une main négative, faite certainement sur une grotte préhistorique, en pulvérisant à l'aide de la bouche des pigments sur la main plaqués sur le rocher. Et je la relis à l'enfance parce que je crois qu'aucun enfant n'a échappé à ce petit tracé de la main sur une feuille de papier, qui est une sorte aussi de, comment dire, de projection de son propre corps vers l'extérieur. On n'est pas très loin des graphes et des tags que l'on trouve dans nos rues. Et de cette façon de vouloir dire, je suis passé par là, j'ai, à un moment de ma vie, j'ai été là. Et c'était moi qui étais là et pas un autre. Alors on a un petit peu quitté l'enfance ici parce que j'ai grandi. Et là, sur la photo de droite, il y a mon meilleur copain de l'époque qui s'appelait Maurice, dont je parle dans 07 et autres récits, qui est mon premier livre publié chez Verdier en 1993. Et ces photos sont revenues à ma mémoire, enfin du moins à leurs souvenirs, au moment où j'ai écrit le livre sur Toussaint l'ouverture, Ma vie à Saint-Domingue, qui est mon dernier livre. Donc, un lien s'est imposé à moi entre le récit de cette bataille qui opposait les armées de Napoléon et l'armée de Toussaint. Et voilà, on est là aussi dans des postures guerrières. On est encore presque des enfants et on va entrer dans l'âge d'homme. Alors ici, je pense que nous sommes à Lyon, en mai 68. J'ai vécu ces événements de mai comme une espèce d'explosion de liberté pour moi. C'était une révolution, c'était quelque chose qui était soudain, imprévu, violent, spontané et en même temps absolument magnifique parce que c'était tout d'un coup tout un peuple qui se liait. Alors ici, je suis en Algérie, c'est après donc mes études et cette image, il faut que je la mette en grand écran. Voilà, c'est une image un peu floue. J'avais 24 ans dans ce climat un petit peu décalé, un petit peu, comment dire, décadent, on peut dire, d'une certaine façon puisque je vivais toujours dans ce fameux champ de ruines. J'ai passé beaucoup de temps à écrire des choses qui n'ont pas grand intérêt mais qui m'ont permis de continuer dans cette voie de l'écriture. Des choses que certainement je ne publierai pas ou qui sont impubliables mais j'habitais dans un petit cabanon au milieu d'un jardin et je passais du temps à remplir des cahiers. Pendant mon séjour algérien, j'avais quand même des vacances et donc j'ai pu partir en Éthiopie. Évidemment, j'étais sur les traces de Rimbaud puisque c'était à l'époque, pour moi, un écrivain que je fréquentais assidûment. Voilà, alors ce qui me plaît dans cette photo, c'est que je suis un peu rimbaldisé, je dirais, parce que je suis un peu flou. Toutes les photos qu'on a de Rimbaud au Harare, ce sont des autoportraits, sauf les dernières qu'on a trouvées mais qui ne sont pas au Harare. Celles du Harare, c'est des autoportraits et où il est toujours flou. On n'arrive pas à voir à quoi il ressemble. Et là, je pense que c'est bien que je sois aussi resté comme ça par hasard dans ce flou rimbaldien. Et donc après l'Algérie, tous ces voyages, je les ai racontés dans « Tu ne connaîtras jamais les mayas » que j'ai publié en 2000 aux éditions de l'Escampette. Je suis reparti en coopération, cette fois civile, et j'ai eu un poste à Yamoussoukro. Dans ces deux années que j'ai passé à Yamoussoukro, entre 80 et 82, j'ai beaucoup lu parce que je me suis beaucoup ennuyé. Quand on vit sous ces latitudes, il n'y a plus le rythme des saisons. Les jours ont tous la même longueur toute l'année. Il y a une espèce de monotonie qui fait que l'ennui peut s'installer. Et cet ennui est très propice à la lecture. Je pense que quand je repense à mon enfance, cette enfance rurale dans cette école de Pont-du-Sel était aussi un lieu où l'ennui pouvait s'installer, où il fallait sans cesse se battre contre l'ennui en inventant des histoires, en inventant des aventures, en se proposant des projets. Et l'écriture fait partie d'une aventure que l'on crée pour essayer de s'échapper de cet univers d'ennui ou d'oppression ou de désagrégation. Je pense à la citation de Michaud qui dit qu'on écrit pour se désensabler. C'est un peu comme si c'était une entreprise à la fois faite pour se libérer, se désensabler, mais qui en même temps, cette idée de désensablement fait forcément penser à l'idée d'ensablement et que perpétuellement, comme ça, on continue d'écrire parce que le sable arrive sans cesse. Alors j'ai un petit film ici qu'on a tourné il y a quelques semaines. Alors après ces deux années passées en Afrique, le hasard a voulu que j'atterrisse à la Rochelle, à l'UT de la Rochelle, pour prendre un poste d'assistant et toujours pour enseigner la science et en particulier la physique. Et une des premières choses que j'ai vues en arrivant à la Rochelle, c'est ce monument qui se trouve près de la place de Verdun et qui est dédié aux pionniers de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai pensé que c'était une ville qui attendait le quatrième pionnier qui était moi. C'est pour ça que je me suis allé prendre au pied de cette stèle où sont les trois médaillons des trois pionniers de la Côte d'Ivoire. Là encore, un faisceau de signes se rassemble autour de ma propre biographie, c'est-à-dire que cette rue Léonce-Vielgeux, il se trouve que Léonce-Vielgeux est né au Vence, dans le village natal de mon père, où j'ai toujours eu une maison. Il a été maire de la Rochelle pendant la Seconde Guerre mondiale. et il se trouve que le magasin africain se trouve précisément dans la rue Léonce-Vielgeux, comme si encore une fois on voulait rassembler des films et que ça se fasse comme ça par le hasard de la réalité telle qu'elle s'offre à nous. Alors on est toujours à La Rochelle et le livre que j'ai publié s'appelle Les Sources du Nil et en fait j'ai eu envie un jour de remonter les ruisseaux qui traversent les parcs et un peu comme des explorateurs du 19e siècle, plutôt que de demander où se pouvaient se trouver les sources, j'ai pris mon vélo et je suis parti en le poussant d'abord, puis ensuite j'ai continué en remontant ces ruisseaux jusqu'à ce qui était supposé être leur source, puisque le problème des sources c'est qu'on est rarement d'accord. Quel que soit finalement le territoire dans lequel on évolue, on peut y évoluer comme un voyageur ou le découvrir comme un explorateur, même si c'est un paysage très familier. Je crois que c'est surtout un état d'esprit, c'est pour ça que c'est souvent une espèce de tristesse à voir les gens voyager d'une certaine façon avec des guides, avec des voyages organisés. Déjà, voyages organisés pour moi c'est deux mots qui ne devraient jamais s'être rencontrés. Alors de La Rochelle on part à Brooklyn, ici on est à New York dans les années 70, donc en 79, Basquiat est présent sur cette photo prise par Nick Taylor. Same old shit, ça veut dire toujours la même merde, c'est le surnom qui s'était donné en tant que grapheur. Pourquoi j'ai aimé la peinture de Basquiat quand je l'ai découverte dans les années 90, bien après qu'il soit mort ? Ces tableaux sont chargés de mots, sont chargés de langage et d'écriture finalement. Et j'ai toujours pensé que Basquiat avait, et je crois que lui-même l'a dit à un moment où il avait eu envie d'arrêter de peindre, qu'il aurait aimé être écrivain. Et il y a une espèce de nostalgie de l'écriture dans ces tableaux. Et je pense que ça a joué aussi dans l'attrait que j'ai ressenti pour son oeuvre. J'ai publié ce livre sur Basquiat en 2008, et deux ans avant, mon père était mort. Et là, sur cette photo, il est sur le viaduc de Lovie. J'en parle dans le livre que j'ai écrit, publié après sa mort, qui s'appelle « Papa fume la pipe ». Mon père a donc beaucoup compté pour moi, parce qu'il a été à la fois mon père, bien sûr, et puis aussi, il s'est trouvé qu'il a été mon maître, puisque j'ai été son élève pendant trois ans à l'école de Pont-du-Sel. Et ça a été assez difficile pour moi d'avoir comme instituteur mon propre père. Alors, c'est une photo qui a été prise dans l'école de Pont-du-Sel. Et je crois que j'avais quatre ans. Je suis en train d'écrire « Papa fume la pipe » et « Maman fait du café ». Et c'est donc le début de l'écriture. Pour moi, dans cette photo, c'est toute mon enfance. Et c'est aussi quelque chose qui relie ce passé lointain de mon enfance à ce moment où mon père meurt et où je peux lui rendre hommage à travers ce livre. Comment ces mots écrits à la craie sur ce tableau vont devenir, plusieurs dizaines d'années après, le titre d'un livre. Alors, le personnage de Toussaint, je n'ai pas cherché un père ni un frère dans Toussaint. Donc, la description ou l'évocation que j'en fais est assez distante. Mais il y a quelque chose de... comme la découverte de l'autre dans ce livre. Quelqu'un qui m'est extrêmement lointain, qui m'est peut-être tenu à distance par les préventions que mon père avait envers les généraux. Et donc, c'est vraiment là, tout d'un coup, aller vers l'autre et essayer de m'imaginer dans ce personnage autre que moi. Et puis, enfin, une sorte d'écriture naturelle, là, comme une espèce de fil qui se déploie, des fils bleus. C'est une image abstraite. On pourrait penser presque à un tableau. Il s'agit d'une photo satellitaire d'une partie du Niger. Donc, c'est une image que je trouve magnifique et qui, d'une certaine façon, résume un peu tout ce qui me mobilise dans mon esprit, dans mon imaginaire. À la fois, cette image n'existe que par les progrès scientifiques que les hommes ont pu faire. Et puis, en même temps, on a une image de la beauté du monde. Et voilà, c'est cette image qui pourrait conclure tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501